Bonjour, enchantée, ravie. Venez, je vous en prie. Alors, Laurence, on m'a dit que vous alliez nous faire une séance de coaching en live avec tout le monde dans la salle. C'est bien ça ? Ben, je l'apprends, mais pas de problème. Non, c'est pas vrai ? Alors, vous êtes une accélératrice de bienveillance pour soi, pour les autres et pour le monde du business. Je vous laisse vous présenter et peut-être faire participer à la salle. C'est à vous. Alors, avant tout, est-ce qu'il y a moyen que je les voie un tout petit peu plus ou pas ? On va allumer la lumière, bien sûr. Ouais, parce que là, ah, ben voilà. Je vois que quand même, il y en a pas mal qui sont restés. Bravo d'être ici parce qu'être la dernière, c'est jamais très cool. Tout le monde est fatigué en fin de journée et là, vous êtes restés jusque là, jusque maintenant pour être avec moi. Donc, merci d'être là. J'ai une petite question à vous poser avant de commencer. Combien parmi vous ici, ce soir, aurait envie de connaître les trois secrets fondamentaux qui permettent vraiment de réaliser ses rêves dans sa vie ? Ça va, vous êtes au bon endroit au bon moment. Bon, moi, je m'appelle Laurence Arpi, je suis coach. Ah, il est parti. Ah, il est là, comme il l'a dit. Je suis coach en business, j'accompagne les entrepreneurs de tous niveaux, de ceux qui veulent se lancer aux directeurs dans les grands groupes qui veulent avoir des équipes gagnantes, donc sur toutes les étapes d'un développement d'une entreprise. Et puis, je suis aussi auteur en développement personnel aux éditions Erol, de deux ouvrages, bientôt un troisième, mais encore à des choses à me dire, vive pour de vrai, tout ce que l'école ne vous a pas appris pour être heureux et réussir votre vie. Donc voilà, le programme, il est là. Donc, je vais d'abord mesurer quelque chose avec vous. Mais il y a ces trois clés que je veux vous transmettre, trois clés fondamentales que j'ai apprises, moi. Moi, je suis diplômée comme vous. Il y a 20 ans, un peu plus même, je sortais de Sciences Po à Paris. J'étais en classe avec le premier ministre qui est venu tout à l'heure, Édouard. Dommage, je l'ai raté, j'aurais bien dit bonjour, mais voilà. Je sortais de Sciences Po et j'avais un diplôme destiné à une grande carrière en diplomatie, relation internationale. Vous voyez, la voie de la réussite, toute tracée. Sauf qu'à 20 ans, j'étais incapable de réussir. Et ça, pour plusieurs raisons, dont je me suis rendue compte après. Et en les corrigeant, ces raisons, j'ai vraiment découvert les trois piliers fondamentaux qui reviennent toujours et qu'il faut toujours vérifier quand on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut dans la vie. Quand ça fait un an, qu'on essaye d'envoyer des CV, quand on a l'impression de rater des opportunités, quand on a l'impression de saboter des choses ou tout simplement que ce qu'on veut qui arrive n'arrive pas. Vous connaissez ça ? Bon, tout le monde. OK. Donc, ces trois clés, c'est d'abord, je les dis tout de suite et on les verra ensemble après. D'abord, c'est votre niveau d'énergie vitale. Si vous n'avez pas un niveau d'énergie vitale suffisamment élevé, vous n'arriverez pas à réaliser vos rêves. Tout simplement parce que votre rêve, il vibre plus haut que là où vous êtes maintenant. Donc, il faut savoir cultiver et entretenir son énergie vitale. La deuxième clé, c'est le mindset, la clarté de l'esprit. Est-ce que ce que vous voulez est vraiment ce que vous voulez ? Est-ce que quand vous vous positionnez, vous vous positionnez vraiment dans votre grande identité, dans vos grandes capacités ? Ou est-ce que vous êtes dans votre petit moi, avec ses doutes, avec ses failles ? Ça, c'est la deuxième chose. La clarté, c'est super important parce que chaque fois, moi j'ai remarqué que chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait mal dans mon business, que mes chiffres baissaient ou dans ma vie en général, c'est toujours une invitation à se poser les bonnes questions. Il y a toujours une raison. Il y a toujours une confusion quelque part. Et vous savez, un de mes mentors dit, l'argent va où est la clarté ? Donc, s'il y a de la confusion quelque part dans votre vie, mais pas seulement au niveau de vos compétences, de vos apprentissages scolaires ou de vos expériences professionnelles, à tous les niveaux, dans vos relations, dans votre manière d'être, s'il y a de la confusion, s'il y a des choses qui ne sont pas bien claires pour vous, mais ça va vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, la deuxième chose, clarté de l'esprit. Et on verra comment les deux sont liés, l'énergie vitale, la clarté de l'esprit. Et troisième chose, qui devine ? Quel est le troisième élément fondamental qui revient toujours pour arriver à réaliser ses rêves ? Qui a une idée ? Oui ? Oui, la motivation, ça fait partie de l'énergie et du mindset. Mais oui, c'est un élément important. Qui a une idée ? Passer à l'action, énergie vitale. Merci, ça fait partie. Autre chose, quel est le troisième élément fondamental ? Est-ce que je suis toute seule, là, devant vous ? Allez-y, mademoiselle. La persévérance. Oui, persévérance, mindset. Merci. Les autres. Regardez-moi ce soir. Je suis super contente, on m'a invité à venir. Signe que ma notoriété grandit, que je peux exercer ma passion en venant vous voir. Donc là, je suis pleinement dans ma réussite, dans mon succès, en étant ce soir devant vous. Mais si vous n'étiez pas là, les autres, les autres, c'est le troisième élément. L'environnement, votre capacité à avoir des relations positives à deux niveaux. Dans votre vie privée comme dans votre environnement personnel. Et ça, on a mis du temps à le trouver, vous voyez, ce soir ensemble. On a mis du temps. Et ce n'est pas un hasard. Parce que dans notre formation, on nous forme à beaucoup de choses. On nous dit que c'est super important d'avoir des grands diplômes, des grandes compétences. On oublie de nous dire que si on ne sait pas collaborer avec les autres, on n'arrivera pas à créer notre succès. Le succès ne se crée pas tout seul. J'en suis un excellent exemple. Puisque moi, à 20 ans, quand je suis sorti de Sciences Po, il y avait une chose que je ne savais absolument pas faire. C'était être en relation avec les autres. Et aujourd'hui, je suis coach pour les managers d'équipe. Donc, j'ai appris ça. Et je me suis rendu compte que c'était numéro un. Est-ce que ça vous dit qu'on avance un peu avec ces trois clés ensemble ce soir ? Oui ? Sauf qu'on va faire une chose au départ. Parce que vous vous souvenez, la première clé, c'est quoi ? L'énergie vitale. Vous vous sentez comment là maintenant ? Après toutes ces heures passées assises dans votre fauteuil. Est-ce que vous pensez que vous êtes à 100% de votre énergie vitale ? On ne dirait pas, franchement. Est-ce que vous voulez qu'on fasse quelque chose à ce sujet ? Ouais ? Ouais, on va remonter. Alors, je vais vous inviter à poser vos crayons, vos cahiers, tout ça, et à vous mettre debout avec moi. Vous voulez bien ? Parce que l'énergie, à votre avis, elle est où l'énergie vitale ? Est-ce qu'elle est là ? Elle est où ? Dans le corps. Merci. Qu'est-ce qu'a fait votre corps depuis ce matin ? Moi, le mi, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Merci. Donc, vous vous doutez bien que votre énergie, là, elle commence à être down, down, down. Vous avez eu des belles idées dans la tête, on vous a donné des beaux exemples, vous êtes à nouveau rempli la tête comme à l'école, d'accord ? Sauf que le corps, il n'a pas bougé, lui. Alors, juste avant qu'on commence. Bon, je suis un être humain à peu près normalement constitué, vous êtes d'accord ? Oui ? Non ? Bon, tant pis. Ma tête, elle fait quelle proportion de mon corps ? Les ingénieurs. 20% à peu près, non ? A peu près, ok. Dans notre société, si on scanne une personne et qu'on regarde là où est son énergie, on obtient une tête plutôt grosse comme ça et un corps petit comme ça. C'est-à-dire qu'on fait l'inverse. On met 80% d'énergie dans notre tête et 20% dans le corps. C'est ce que vous avez fait toute la journée, non ? Pas d'accord ? Ben oui. Alors, on verra après pourquoi et si c'est important de savoir pourquoi. Mais là, ce qui va être important, ça va être de nous réveiller, ok ? Donc, la partie la plus éloignée de la tête du corps, c'est nos pieds. Sauf que c'est par là que vient l'énergie. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, bon déjà, on peut s'étirer, c'est pas mal. Après tout ça, voilà, pour s'étirer un peu, remettre le corps en route. Et puis, on va bouger nos pieds. Ok ? Vous êtes prêts à bouger un peu, à danser un peu ? J'espère que la musique est prête. Est-ce que la musique est prête en technique ? C'est parti, vous êtes prêts à bouger ? Allez, on y va, c'est parti ! Go ! Accélérez les pieds ! Ok ! Ah, ça allait commencer à accélérer. Bon, j'avais un monsieur qui filmait et on s'est arrêté juste au moment où il filmait. On recommence ! Là où ça m'a dit, on est clair, allez, c'est parti ! Ok, bravo, super ! Bravo à tous ! Ok, restez de vous ! Comment vous vous sentez, là ? Ça va mieux, non ? Regardez-vous les uns et les autres, là. Qu'est-ce qu'il y a sur les visages ? Le mouvement crée la joie, la joie c'est le mouvement. Si vous n'avez pas de joie, vous n'aurez pas d'essence dans votre vie. Dessence dans tous les sens du terme. La joie c'est l'essence, comme le carburant, c'est aussi l'essence de notre être. Il y a un truc, si vous voulez réussir, il faut que vous gardiez la joie, quoi qu'il arrive. La joie dans votre existence. Si vous allez à un entretien d'embauche, et que vous êtes à 10% de votre énergie vitale, et que vous êtes là avec votre trac au ventre, et que vous êtes là, vous voyez, avec les petites voix, etc. Est-ce que vous croyez que vous allez faire un bon effet ? Avant-hier ou hier ? Hier, je prenais un verre avec un ami à moi, 70 ans, grand entrepreneur dans l'agriculture, avec des... bref, qui a très bien réussi, etc. Il me disait que lui, quand il recrutait quelqu'un, la première chose qu'il regardait, c'était ses yeux. Il me dit, est-ce que ses yeux brillent ? Il faut que les yeux brillent. Qu'est-ce qui fait briller les yeux ? La passion, la joie, ok ? Donc, un truc. Et puis une dernière chose aussi. En tant que coach, je traverse aussi beaucoup de misère. J'ai bien... enfin, j'ai l'occasion d'en voir beaucoup. La misère du burn-out. Vous savez, les gens qui se stressent, qui en mettent plein la tête et qui finissent KO, ok ? Et ça, c'est une réalité du monde du travail. C'est une réalité de l'entreprise, malheureusement. Et la première chose qui manque à ces gens, c'est qu'ils se sont épuisés, ils n'ont plus d'énergie. La première chose qu'on fait, c'est qu'on revient au corps. Mettez ça en premier. Quand ça ne va pas, quand vous avez l'impression que votre vie, elle bloque, remettez le corps en mouvement de la manière que vous voulez. Vous mettez de la musique, vous dansez tout nu, vous allez nager, vous courez, vous faites ce que vous voulez, mais remettez le corps en route. Particulièrement, par exemple, avant un entretien, avant un moment un peu stressant, avant un moment où vous avez le trac. Le trac, c'est rien d'autre qu'une émotion. Si vous mettez l'émotion dans les pieds, ça vous enracine, ça vous pose. Ok ? Est-ce que ça va avec ça ? Ouais ? Si vous voulez en savoir plus, mon bouquin s'appelle « Mon corps a des choses à me dire » et dedans, il y a des exercices pour vous aider à vous enraciner, à vous mettre sur votre axe, à rayonner et à être charismatique. C'est par là que ça passe. Donc, clé numéro un, l'énergie vitale. Ça va ? Ok, vous pouvez vous rassurer si vous voulez. Si vous voulez rester debout, vous pouvez rester debout. La deuxième clé que je veux vous transmettre, c'est la clarté de l'esprit. Et pourquoi c'est lié à l'énergie vitale ? Quand on a 80% de notre énergie dans la tête, on nourrit nos pensées. D'accord ? On va penser beaucoup. Si on a des doutes, si on a des peurs, si on n'est pas clair, si on ne sait pas avancer par-ci, par-là, on va donner 80% d'énergie à notre prise de tête. Vous êtes d'accord ? Ok ? Donc, c'est pour ça que c'est important de se remettre dans le corps. Puis aussi parce que dans le corps, il y a toutes les autres qualités dont on a besoin pour réussir. Il y a l'intuition, super important l'intuition. Savoir être guidé autrement que par le pour, le contre dans nos têtes. Savoir sentir quelqu'un. Savoir sentir une opportunité. Savoir au feeling, comme on dit. Il ne faut pas négliger ça. Ça, c'est une grande qualité entrepreneuriale. C'est une grande qualité de réussite. Il y a aussi dans notre corps la créativité de l'enfant, celui qui rêve, celui qui est joyeux, celui qui s'amuse. Vous savez, quand on monte un business, comme moi je l'ai fait pendant des années au niveau du coaching, j'ai d'abord été, donc après mon diplôme de Sciences Po, j'ai passé 10-15 ans à faire du théâtre, à travailler le corps et la voix. C'est ce qui m'a remis d'aplomb dans mes énergies. Et puis après, j'ai fait beaucoup de développement personnel, j'ai décidé d'aller vers le coaching. Mais toujours, il y a une chose qui est restée avec moi. Tout ce que j'ai fait, ça m'amuse. Dès que quelque chose ne m'amuse plus, dès que c'est plus motivant au niveau du jeu, dès que ça devient lourd et grave, je sais que ça va baisser mon énergie. Et même dans des situations graves, quand on est en découvert, quand on est dans le rouge, si au lieu de se dire, ah là là, c'est la cata, comment je vais faire ? Si on se dit, et si je jouais à ? Et si je jouais à remonter ce déficit ? Et si je jouais à attirer les trois clients à 10 000 euros dans les trois semaines ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et là, vous remontez en énergie. Ça va jusque-là ? Ça, c'est des choses qu'on ne nous dit pas trop à l'école. Parce qu'à l'école, jouer, c'est pour la récréation. Et le travail, lui, c'est sérieux. Mais sincèrement, c'est une ancienne diplômée de Sciences Po qui vous parle. Dans mon parcours, ma capacité à m'amuser et avoir une belle énergie a sans doute été plus importante pour ma réussite que toutes mes années d'études. Ça, c'est réel. Donc après, la clarté de l'esprit, c'est quoi ? Là, je vais vous parler d'une chose qui pourrait peut-être vous acclairer. C'est de vérifier quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, qu'il y a quelque chose qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à atteindre un but. Vérifiez vos intentions profondes. Est-ce que ce que vous voulez est vraiment ce que vous voulez ? Est-ce que ce poste dans cette entreprise est vraiment ce que vous voulez ? Parce que si vraiment vous essayez pendant des mois, des semaines, d'atteindre quelque chose et que ça ne vient pas, c'est qu'il y a en vous une forme de résistance, mais que vous ne savez pas, inconsciente. Ça s'appelle le conflit d'intention. J'en parle dans Vivre pour de vrai. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui veut quelque chose, et puis inconsciemment, il y a une autre partie de vous qui, l'air de rien, veut autre chose. Et les deux se battent. Mais ça, vous ne le savez pas. Donc la vie ne peut pas répondre. Parce que pour que vous puissiez avoir quelque chose dans la vie, il faut être 100% focalisé sur ce but. Mais 100%. S'il y a 20% de vous qui traînent la patte, qui résistent, qui a peur, qui n'est pas en accord avec, ça va venir mettre des grains de sable. Sous-titrage Société Radio-Canada